Vanessa Lorenz ne va pas bien du tout, et son ex Gabano pense connaître la raison pour laquelle elle en est arrivée là. Voici ce qu'il a révélé. Depuis plusieurs mois maintenant, l'ancienne candidate de télé-réalité est au cœur de toutes les préoccupations à cause de plusieurs vidéos très inquiétantes dans lesquelles elle apparaît dans un état second, un comportement alarmant qui lui vaut d'être comparée à Loana. Bonne journée, bonne santé. Ce soir c'est mardi. C'est mardi ? Mardi une fois. C'est mardi la. C'est mardi ce que tu veux. C'est mardi la. Moi c'est mardi la. Pour toi c'est mentir. C'est mardi la. Voilà j'ai la kiff. Je comprends ma parole en fait, quand je parle doucement, c'est qu'en fait j'en carre le cul de ce que vous pensez en fait. De qui avec je suis ? Vous comprenez mieux ou pas ? Voilà. C'est juste qu'en fait, X, Y, Z que je connais pas, t'as compris ? Mon mec c'est mon mec et je fais ce que je veux, avec qui je veux en fait. Quand c'est le cul. Non, non, il faut que je parle comme ça pour pas. Défoncer, défoncer, défoncer. Voilà, écoutez-moi bien. La tête de ma mère, il y en a encore une qui dit ça, écoutez-moi bien, je vais vous afficher. C'est bon, vous comprenez mieux maintenant ou pas ? Alors que beaucoup ont soupçonné Vanessa d'avoir abusé de la drogue, son ancien compagnon Gabano, a surpris tout le monde en donnant son propre avis sur le sujet. Aujourd'hui en couple avec Nathalie, l'influenceur est extrêmement choqué de voir ce que devient son ex avec qui il n'a plus aucun contact. Et à l'époque franchement elle était pas du tout comme ça, moi honnêtement ça me fait, franchement quand je vois cette vidéo ça me fait de la peine. Je me demande ce qu'elle a, ce qui se passe, surtout dans sa vie. Moi j'ai eu des nouvelles d'elle, juste avant de me mettre avec Nat, c'était il y a deux ans et demi, un truc comme ça, peut-être à aller trois ans. C'est pas compliqué, elle venait d'acheter sa maison, elle a fait construire une maison, elle avait plein de projets, elle avait acheté des bengalos dont elle s'occupait de les louer tout l'été, etc. Elle était tatie donc elle s'occupait de ses neveux. Franchement elle allait super bien, plein de projets, la joie de vivre, je comprends pas ce qu'il se passe. Honnêtement ça fait un peu flipper, je pense que moi j'y suis pas donc je peux pas dire ce qu'elle a. A l'époque je sais qu'elle prenait des somnifères et vous savez les somnifères avec l'alcool des fois ça fait un peu cet effet. Et je pense que ça doit être un truc comme ça. Mais après moi j'y suis pas pour juger, je peux pas vous dire, je vais pas dire n'importe quoi. Je pense que c'est pas à nous de s'en occuper, c'est à sa famille. Sa famille elle, je sais qu'elle a sa mère, sa mère je pense qu'elle peut s'en occuper, elle est proche de sa mère et de sa sœur qui habite à côté. Je pense que c'est à elle de voir ce qui se passe. Honnêtement c'est pas à nous, c'est pas aux gens de juger, je pense que c'est à sa famille de s'inquiéter un petit peu de ce que fait Vanessa et de qu'est-ce qui lui arrive. En tout cas moi je veux pas dire tout et n'importe quoi, je suis pas avec elle, je n'en sais rien. J'espère juste que ça va s'arranger pour elle.